... Nous retrouvons nos invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement, Martin Luther King, le journaliste Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Un autre journaliste est également là, Germain Poullui, directeur de publication de Togo Réveil. On quitte Ouagadougou pour Bamako. L'attention n'en finit pas de monter au Mali. L'agent au pouvoir a demandé lundi 24 janvier à Koupingan de retirer immédiatement la centaine de soldats arrivés récemment dans le pays en crise pour participer au groupement européen de la force Takouba. Alors Adam Adjornou, Finalement, les autorités maliennes ne veulent plus des Européens sur le sol malien ou quoi ? Non, le dire ainsi, je pense que c'est un peu trop dit. Mais quelque part, je pense qu'en tant qu'Africain, à un moment donné, il faut chercher véritablement à se faire respecter. D'abord, nous sommes dans des partenariats bilatéraux entre les États. Et la force Takouba est bien recadrée dans un dispositif de redéploiement des forces pour l'étendre un peu sur les pays de l'Union européenne. Et cela doit passer par un cannevat assez clair. En tout cas, Bamako, à ce qui le conseil n'était pas quand même surpris de la vie, de ces militaires-là. Mais au même moment, comme pour paraphraser un peu, Feu, Idid Déby, Idinou, qui le disait, que lorsque vous prenez nos États, pour les Européens, pour les Français, c'est rien du tout. Donc quelque part, quand même cette nouvelle génération commence par montrer, à la fin du monde et à ses puissances occidentales, que voilà, vous devez commencer par nous respecter. Il faut que vous nous respectiez. Parce que quelque part, ils l'ont dit, lorsque vous lisez un peu le contenu de la lettre, d'abord les remercions pour... L'intérêt. L'intérêt qui porte donc à la question d'Yadis à l'écouté, mais au même moment, il faudrait quand même que cela ne puisse pas se passer sans, évidemment, les autorités maliennes. Quelque part... Oui, Adam, peut-être que le message est envoyé à la France par le truchement du Danemark. Non, ce que je dis, la question n'est pas une question, française, je pense que lorsque nous parlons de l'Union Européenne, vous avez les ambassadeurs de l'Union Européenne qui sont donc possédés dans tous les pays, je ne vois pas en quoi cette lettre-là peut transiter de la France avant d'intégrer la France. Et cette force Takouba, elle est pilotée par la France, là ? Non, par l'Union Européenne qui la pilote, même si c'est la France qui a plaidé à ce qu'on puisse donc étendre cette force sur les pays de l'Union Européenne. La France n'est pas conductrice, donc, de cette force-là. Elle est pilotée 100% par l'Union Européenne. Tout ce que c'était l'Union Européenne qui en a fait la démène, qui a persuadé les pays à pouvoir donc mobiliser. Ils étaient donc reticents par le passé, c'est le Danemark qui l'a accepté. Donc, je pense que cela devait suivre le canal normal pour permettre à cette force-là de pouvoir se déployer, ce qui n'a pas été le cas. Et sur cet aspect, je suis d'accord avec les autorités maliennes pour la simple et bonne raison en un moment donné, où, surtout la France qui était un peu à l'avant-garde de cette lutte à estimer d'abord qu'ils sont des autorités illégitimes, on les sait, ils ont perpété un coup d'État, mais pour le moment, on les accorde dans, disons, cette autorité liée donc à cette transition-là. Donc, même si, à un moment donné, la France est simée qu'ils étaient donc illégitimes, compte tenu du fait qu'ils ont perpété un coup d'État, mais à un moment donné, ce sont les autorités maliennes qui devaient être averties avant de déployer cette force-là sur leur territoire. Alors, Germain, pour lui, c'est vrai qu'Adam Adjirono a répondu, mais concrètement, qu'est-ce qui est reproché à cette force danoise ? Oui, je pense qu'il y a un peu plus d'une semaine, le Danemark avait annoncé qu'il allait envoyer une centaine de militaires, 80 militaires, qui sont des militaires d'une force d'élite et puis des médecins aussi. Et c'est dans cette logique que finalement, une semaine après, ces soldats ont été envoyés. Mais vous savez que ces derniers temps, le Mali est très fébrile par rapport au survol de son territoire par les avions. D'abord, il y a cet embargo-là que le Mali a accepté. Maintenant, le Mali veut reprendre le contrôle de son espace aérien pour deux raisons. D'abord, pour l'embargo, en plus, pour des raisons sécuritaires parce qu'avec les forces russes, ils veulent contrôler le territoire. Donc, il y a eu cet avion qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui a survolé le Mali. Donc, le gouvernement s'était opposé, en tout cas, à porter plainte. Et puis, après, il y a eu aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, il y a eu un avion militaire allemand qui a survolé le territoire, qui a été interdit, qui allait au Niger. Et donc, il y a dû se reposer ailleurs, carrément. Et donc, aujourd'hui, c'est les Hanois qui débarquent comme par le passé, parce que cette force existe pour travailler dans la zone des trois frontières. Et le gouvernement malien, donc, on se pose, ça veut dire que désormais, on ne peut plus se comporter comme avant. Et c'est ce que les autorités maliennes, donc, rappellent à leurs partenaires européens. Et je pense que ça agace énormément l'Europe, parce que les Allemands, déjà, ont demandé des explications. Excusez-moi pour cette interdiction de survol du territoire malien. Et là, il y a quelques jours aussi, ce sont les... Excusez-moi, il y a quelques jours, ce sont les autorités suédoises qui dirigent actuellement la force Takouba, qui ont annoncé qu'elles vont retirer leurs forces militaires. Et donc, je crois que c'est une position du Mali qui agace vraiment les Européens. Alors, comment vous, passez-vous de communes, vous voyez cette position des autorités maliennes ? Les pays africains ne sont pas des champs de bananiers ou de manguiers qu'on doit... qu'on doit... que les Occidentaux doivent survoler comme si de rien n'était. Je crois que, comme Madame l'a dit tout à l'heure, il faut du respect. Respect d'État à État. C'est de ça qu'il doit s'agir. Puisque nous, on a l'impression les Occidentaux ont l'impression que nous, là, nous ne sommes pas des pays. C'est vrai que c'est eux qui nous ont délimités par les règles de colonialisme. Et ils ont fait... C'est eux qui ont défini nos frontières. Ils nous ont détruits, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes restés à cet État. Mais ça ne veut pas dire que nous ne méritons pas de respect. Et je crois que c'est ce que les autorités maliennes sont en train d'instituer. Et cela ne doit pas s'arrêter là-bas. que ça s'étende sur les autres pays. Parce que nous, avant d'aller chez les Européens, nous avons besoin de visa. Eux, ils viennent chez nous. Ils viennent chez nous. C'est à l'aéroport où ils prennent le visa et puis ils rentrent chez nous. Vous voyez ? Et ils prennent un moindre coût. Nous, on va même faire des rangs, des files d'attente devant les consulats. on dépose l'argent, on ne nous donne pas le visa et c'est des millions, c'est des millions que les consulats, les consulats européens engagent chaque année. On a fait le calcul, on a fait la somme. C'est des colossales sommes d'argent. Bon, donc, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, les autorités maliennes, d'abord, sont frappées. Il y a de l'embargo. Donc, ce qui veut dire que le territoire ne doit pas être survolé avant qu'il y ait de survol. Il faut que cela ressente, cela est l'assentiment de l'accord, l'accord des autorités maliennes. Donc, le respect des accords bilatéraux qui existent entre le Mali et l'Union européenne doit être respecté. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la France qui préside. C'est la France qui préside l'Union européenne. Le président Macron. Et Macron va se permettre encore de tout. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il dit que celui qui préside l'aide d'Annois peut venir. L'aide d'Annois peut venir facilement. J'étais là avant qu'il ne commence pas à présider l'Union européenne. Je sais. Mais c'est ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le courrier ne passe pas à la France ? Comment le courrier va passer par la France alors qu'il y a des délégations de l'Union européenne un peu partout ? Je disais que ce n'est pas peut-être un message envoyé à la France par la passerelle du Danemark. Oui, mais justement. Je crois quand même que est-ce aujourd'hui au même moment où les autorités maliennes demandent qu'il y ait une réduction pour voir le départ total des forces européennes, notamment françaises du Mali, on va encore en avoir encore les forces d'Annoises. Et surtout, vous savez, ce qu'on ne sait pas les forces d'Annoises, c'est des forces spécialisées. C'est des forces spécialisées. Comme il y a des forces d'élite, il y a même des médecins, mais c'est des forces d'élite. Donc qui peuvent à tout moment faire mal aux autorités maliennes. Donc je crois que les autorités maliennes ont été suffisamment informées de la spécificité de ces forces d'Annoises. C'est pourquoi les autorités maliennes estiment que les forces d'Annoises doivent quitter. Et du coup, je crois que ça doit être... Ça va servir de leçon. Parce qu'il faut du respect. Il faut nous imposer le respect aujourd'hui. On doit l'imposer. Et c'est ce que les autorités maliennes sont en train de faire. Donc je crois que la France va certainement prendre ça comme étant un défi. C'est ça. La France est dans cette... C'est la frontalisation avec le Mali. Mais je crois que les autorités maliennes ont raison. Parce que vraiment, les accords, la procédure n'a pas été respectée. Ça a été vicié. Et les autorités maliennes sont dans le droit de faire partie les forces d'Annoises. Oui, ce qu'il faut dire. D'abord, vous savez, disons, cette préoccupation des autorités maliennes ne peut pas passer par la France. Parce que vous savez, le Danema n'est pas une sous-préverture de la France. Oui, monsieur. Vous savez, surtout lorsque vous prenez... Lorsque le Mali était dans cet emblue lié, disons, à cette question de sanctions de la CDAO, etc. Le Tchad, pour envoyer, disons, ces soldats sur le sol tchadien et sur le sol malien, avait demandé à ce que les autorités puissent trouver des passerelles pour lui permettre d'envoyer ces forces-là. C'est un nécessaire. Et surtout, lorsque vous prenez en ce qui concerne les forces armées de toutes les nations. D'abord, vous savez, aucune nation n'est prête à pouvoir livrer un certain nombre de secrets liés à son armée. Et d'abord, pour faire sortir, c'est aussi, pour faire sortir un militaire qui soit officier ou homme de rang d'un territoire, mais cela suit véritablement des canaux strides. Ce n'est pas comme vous et moi, nous prenons comme ça. Je vais aller au Bénin, j'ai atterri au Bénin comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et surtout, lorsqu'on vous dit qu'il y a une forte étrangère qui veut s'installer dans votre pays et que vous ne maîtrisez même pas les contours, qu'ils sont qui, etc., même si vous les maîtrisez et vous ne savez pas le jour où ils atterrissent, etc., mais attention, il y a de quoi s'en préoccuper et je pense que les autorités maliennes, quoi qu'on dise, même s'ils sont arrivés par push ou par coup d'État, il faudrait qu'à même que sur cet aspect-là, je pense qu'ils ont pleinement raison de pouvoir s'opposer et de leur demander de se retirer et d'aller emprunter la voie légale pour revenir. Alors, Germain Pouli, cette force a été lancée, on le sait, en 2020, initiée, même si Adam ne voit pas trop la main de la France, par la France, bien sûr, pour partager un peu, si on peut le dire, un peu la tâche. Vous pensez véritablement que cette force va quitter finalement le Mali ou bien il y aura encore d'autres négociations ? Bon, de toute façon, les autorités maliennes ont actuellement vu le départ de pratiquement toutes les forces étrangères, y compris même l'aménagement. Parce que parlant justement de vol, même les soldats de l'aménagement, les vols de l'aménagement sont interdits et contrôlés. Donc au Mali, ça veut dire que c'est un pays qui veut prendre entièrement le contrôle de son espace aérien, surtout que la dernière fois quand le premier ministre malien s'insurgeait un peu du fait que par le passé, le Mali était obligé même de demander l'autorisation de la France avant de survoler son propre territoire. Pour survoler son propre territoire. Donc aujourd'hui, ça reste un acte de souveraineté pour les autorités maliennes qui veulent dire désormais nous prenons le contrôle entier de notre espace aérien. Aucun apparaît ne peut survoler son territoire sans notre autorisation, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on peut faire aussi le rapprochement avec les autorités algériennes aussi qui ont interdit le survol de leur territoire à la France. Et on sait un peu toutes les difficultés aussi que les Français ont, surtout l'armée française pour allier le nord du Mali depuis qu'elle ne peut plus passer par l'Algérie. Donc on peut déjà mettre cette décision-là l'une à côté de l'autre étant entendu que ces deux pays s'entendent bien dans cette crise-là. Donc c'est un acte de souveraineté qu'il faut comprendre tel quel. C'est vrai que pendant longtemps, ces avions venaient et repartaient comme bon leur semblait ou les prix de toutes les règles du transport aérien international. Donc aujourd'hui, je pense plutôt une bonne chose. Mais en même temps, par rapport aux dispositions de sécurité qui sont prises avec les Russes, ils ne veulent pas vraiment qu'il y ait des intrusions, ce qui empêche une visibilité des stratégies de sécurisation qui sont en train de mettre en place. Et les Européens doivent le comprendre tel quel. Maintenant, s'ils veulent dénoncer tous ces accords-là, il faut le dénoncer de façon formelle parce que c'est dans le cadre de ces accords que les Danois arrivent. S'ils ne peuvent plus venir, si tout ça doit s'arrêter, qu'ils le disent assez clairement. Et comme je le disais, en Europe, il y a des bois qui se lèvent déjà pour quitter le Mali comme la Suède qui dirige actuellement cette force-là, qui annonce déjà son départ. Elle dirige cette force jusqu'en mars prochain. Mais je pense qu'elle annonce déjà le départ de cette troupe du Mali. Et ce n'est pas exclu que d'autres aussi cherchent à partir. Maintenant, est-ce que le Mali veut s'en sortir seul avec les forces russes ? On veut laisser le terrain aux forces russes. Je pense qu'il faut aller assez loin aussi parce que l'ONU est engagée au Mali. Et je ne pense pas parce que là, dernièrement, Adam le disait, il y a des Tchadiens qui sont allés. Il y a un Togolais aussi. Il y a un contingent de quelques centaines de militaires Togolais qui sont partis un peu avant l'embargo. C'est dire que ces accords avec l'ONU sont toujours valables. Quelle est la position du Mali ? Est-ce qu'elle sort de ces accords-là avec ses partenaires pour se confier uniquement à la Russie ? Je pense qu'une grande réflexion doit être mûrie dans ce sens. Et il y a ces partenariats qui datent quand même d'assez longtemps et qu'on ne serait balayés du revers de la mer aussi rapidement. Donc, il faut aussi des formes pour annuler tous ces accords-là pour que le Mali dispose entièrement de sa souveraineté et sur son espace. Je sais que Passeur veut encore parler. On va juste marquer une petite pause. On revient parler un peu du Mali avant d'aborder le sujet sur le tour. De l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada